Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une terre au statut bien particulier, l'île des faisans. L'île des faisans, également nommée île de la conférence, est située sur le fleuve Bidasoa à la frontière franco-espagnole. Malgré sa superficie extrêmement réduite, ce lopin de terre fait souvent parler de lui de fait de son statut unique. Il s'agit d'un condominium partagé par la France et l'Espagne qui exerce sur lui leur souveraineté de façon alternée. En d'autres termes, du 1er février au 31 juillet, l'île est administrée par l'Espagne, et du 1er août au 31 janvier, la France prend le relais. Tous les six mois donc le territoire national français perd ou gagne quelques mètres carrés. Le statut particulier de l'île des faisans est grandement lié à son caractère symbolique dans les relations franco-espagnoles. En effet, en 1659, c'est sur cette îlot qu'a été négocié et signé le traité des Pyrénées. Pour faire bref, le traité des Pyrénées est un accord qui règle de nombreux différents, parfois très anciens, entre la France et l'Espagne. C'est ainsi que le célèbre article 42 indique, je cite, que les monts Pyrénées, qui avaient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussi dorénavant la division des deux mêmes royaumes. Autre élément important, le traité prévoit le mariage et les conditions du mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse d'Autriche. Ce point, qui peut paraître accessoire à première vue, est en fait fondamental, comme nous le montrera la suite des événements dont nous parlerons peut-être un autre jour. Mais revenons sur notre île. En 1660, quelques mois après la signature de l'accord, c'est là que Louis XIV rencontre le roi d'Espagne, Philippe IV. C'est là également qu'il découvre sa promise avant de se marier avec elle, quelques kilomètres plus loin, à Saint-Jean-de-Luz. En 1722, un échange de princesse s'effectue sur l'île. Marie-Anne Victoire, infante d'Espagne, prend le chemin de la France où elle est promise à Louis XV et Louise Elisabeth d'Orléans se rend en Espagne où l'attend le prince héritier Don Luis. C'est en 1856, par le traité de Bayonne, que l'île des Faisans devient un condominium avec une souveraineté alternée. Cette langue de terre est depuis administrée par deux vicerois, un français et un espagnol, donc tous deux officiers de marine. Si le titre de viceroi paraît logique en Espagne, l'Espagne étant une monarchie, il a un côté plus insolite en France. Il est actuellement porté par le directeur adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques. La description du poste inscrite dans le journal officiel du 20 juillet 2017 est d'ailleurs délicieuse. Le rappel du titre n'apparaissant que de façon très accessoire, comme si la république ne voulait pas trop mettre en avant la tribu de viceroi. Une petite précision maintenant. Comme le notait Victor Hugo en 1843, il n'y a pas de faisans sur l'île des Faisans. L'origine de ce toponyme fait encore débat aujourd'hui. Les faisans désigneraient soit des outardes et des vannots, espèces assez courantes dans les environs, soit des faiseurs de faceries, les faceries étant un type de convention internationale. Et quant à savoir où les habitants de l'îlot effectuent leur démarche administrative, la réponse est simple puisque l'île est actuellement inhabitée et interdite au public. En revanche, une convention de 1901 précise que si un ressortissant français ou espagnol venait à commettre une infraction sur l'île aux faisans, il serait jugé par les tribunaux de son pays. Et si un ressortissant d'un pays tiers venait à commettre une infraction sur l'île aux faisans, il serait jugé par les tribunaux du pays administrant l'île au moment de l'infraction. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote qui ne manquera pas de vous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...